Musique On a quelques programmes, notamment qui nous permettent de ludifier, c'est-à-dire de créer des questionnaires avec vidéos intégrées et sous forme d'histoires, avec notamment le logiciel Storyline, également d'y associer des questionnaires. Le but, c'est vraiment de diversifier tout ce qu'on retrouve au niveau ressources dans la plateforme Claroline Connect. On a essayé de créer justement du présentiel dans du distanciel en donnant pas mal de ressources, en y intégrant pas mal également d'autres ressources que celles disponibles sur Claroline Connect, en fait de créer un lien indirect avec les participants au travers de la France sur cette plateforme. Le cours en ligne, ça prend du temps à faire, il faut bien cadrer ses objectifs, il faut bien s'entourer de personnes qui nous aident sur les différentes compétences, mais une fois que c'est fait, qu'on a fait nos objectifs, que le cours est lancé, même si on le remet à jour tous les ans et même si on rajoute des choses, ça nous a vraiment permis de libérer du temps pour les formateurs, c'est du temps gagné pour la suite. Un cours en ligne, il faut aussi un accompagnement parce que les bibliothécaires, on n'allait pas laisser les étudiants comme ça devant ce cours. Donc là, tout le personnel de la bibliothèque peut répondre aux questions sur le cours, et on s'engage à répondre rapidement aux étudiants du lundi au vendredi de 9h à 17h. On n'a plus de contraintes d'effectifs, on n'a plus de contraintes d'horaires, on n'a plus de contraintes de temps et on n'a plus de contraintes de contenus. En gros, si on découvre un nouveau conseil méthodologique à donner aux candidats, on tourne une vidéo, on la met sur le MOOC et nous, ça nous permet de dégager du temps et enfin de donner des conseils individuels à chaque candidat qui avance dans sa démarche. Les retours des usagers sont exceptionnels. On a des candidats qui ont démarré leur démarche quasiment à l'ouverture du MOOC et qui nous ont fait des retours comme quoi ils avaient trouvé ça extrêmement pratique et efficace d'avoir accès en permanence à ces conseils, à des exemples et de ne pas avoir finalement à nous contacter tout le temps, n'importe quand, pour n'importe quelle question, sachant que le MOOC répondait à l'essentiel de ces questions. Les étudiants sont beaucoup plus acteurs de leur processus d'acquisition des connaissances. C'est-à-dire, ils ne viennent plus en amphibes parce qu'ils trouvent que ça ne sert à rien. Et donc, nous, on voulait essayer de leur donner envie de revenir en amphibes. Essayer, il faut tenter. C'est-à-dire, c'est une expérience pédagogique. Les étudiants, ils sont demandeurs de ce type d'expérience. Ils ne correspondent plus peut-être à un schéma classique d'apprentissage avec un cours en amphibes et un prof. Donc, je pense qu'il faut tenter de nouvelles choses. Il faut se lancer. Il y a des contraintes. Ça prend plus de temps que de faire un cours classique. Mais je pense que ça vaut la peine pour les étudiants pour essayer de les sensibiliser à cette démarche. Je pense que l'usage le plus pertinent et le plus récurrent de la plateforme, c'est l'information mail aux étudiants. Pour ça, on a développé, en fait, enfin, on a développé, on a utilisé l'outil de gestion d'équipe en affectant une équipe par parcours ou par promotion. Ce qui permet, grâce à l'outil d'annonce, à l'enseignant d'aller directement chercher le parcours, la promotion, voire le groupe de TD à qui il veut envoyer une information spécifique. On aimerait faire un espace autour de l'assertion pro à l'intérieur. Et j'ai souhaité introduire le forum de discussion comme un outil pédagogique pour ce projet. Et à cela, j'ai couplé l'utilisation des badges sur l'outil Clarone Connect. Pour moi, le forum permet d'aller plus loin au niveau du cours, va me permettre aussi de dégager du temps et surtout de travailler des parties du cours qu'on n'a pas le temps de voir. Ce qui va permettre aux étudiants d'aller rechercher sur Internet des informations et d'échanger entre eux. mais j'ai quasiment 100% d'étudiants qui viennent sur le forum même s'ils ne participent pas. Mais ils viennent au moins lire les messages. Donc les étudiants vont pouvoir gagner des badges en participant à ce forum. Donc ils peuvent gagner un badge pour une participation, un autre badge pour trois participations, un autre badge pour six participations. Je me suis rendu compte que les étudiants aiment bien avoir ces badges. Et pour donner encore le côté un petit peu plus digue du badge, j'ai développé deux badges qui sont le badge mystère. L'étudiant ne sait pas comment il obtient ce badge mais c'est en réalisant différentes activités sur le forum. Donc c'est par exemple en allant ouvrir quatre fois une certaine ressource de cours. C'est en allant par exemple aussi visionner une vidéo. Il y a des scénarios pédagogiques qui sont écrits. Il faut savoir vraiment jusqu'où on veut aller avec le forum. Il faut guider les étudiants. Il faut être présent parce que si on n'est pas présent sur le forum, il s'éteint. Donc moi typiquement en cours, je fais beaucoup référence au forum. Je leur dis souvent on a traité ça sur le forum, allez-y, retournez-y. Sous-titrage Société Radio-Canada